Free your mind You're listening to In Harder Style Bonsoir ! Bonsoir Guétapon ! Merci de nous accueillir, c'est un plaisir Ça fait super plaisir de vous accueillir C'est un plaisir de partager Ouais alors on a déjà eu Luc qui a été interviewé dans l'émission Exact, exactement Donc on se connaissait déjà de voix mais encore jamais de lui Exactement, je ne l'ai jamais vu Et du coup c'est un peu toi le spécialiste art style de Guétapon ? C'est moi qui écris des articles art style chez Guétapon Sous le pseudo de sabotage Sabotage, d'accord Depuis un peu plus d'un an je crois maintenant Alors pour commencer, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas Guétapon Est-ce que vous pouvez présenter Guétapon très succinctement ? Guétapon c'est un média électro assez généraliste Qui trouve un peu tous les styles de joueurs électro On fait les nouvelles sorties, des récaps, des événements On fait des top discs, maintenant on a des playlists Spotify On fait des interviews, on fait des vlogs On essaie vraiment de proposer pas mal de contenu Et ça fait maintenant cinq ans que ça existe D'accord Et donc voilà Six ans Et l'équipe évolue au fil des années, on rajoute du monde, il y a des gens qui partent Donc voilà, on a de près une quinzaine dans l'équipe Ok Et vous deux, ça fait combien de temps que vous êtes chez Guétapon ? Moi ça fait, franchement ça doit faire 3-4 ans maintenant 3-4 ans, ouais A peu près pareil, 2015-2014 Ok Ok Donc vous vous baladez d'event en event, entre autres ? Exactement Et c'est pas que, aussi des articles j'imagine sur tout un tas de choses qui se passent Pour les sorties de titres, d'albums, les récaps de soirées Vraiment un 360 degrés de la musique électronique D'accord Chaque membre de l'équipe a un peu son style de prédilection Et essaye de couvrir l'actualité de ce style principalement Et puis des fois voilà, quand on va sur l'événement, on essaye d'y aller plusieurs Pour voir aussi d'autres choses, ça nous fait pas récouper sur tout Tout a venu ce soir ? Exactement Ah oui, du coup c'est intéressant, voilà On va en reparler un petit peu Moi je suis un peu au kit du art style Je suis vraiment dans la transe à la base Et j'avoue que Et sa passion principal c'est quand même d'avoir accès A tous les concerts et tous les festivals possibles en guest list C'est très important Et il ne le cache pas C'est toujours agréable C'est vrai que c'est un atout qu'on a à chaque étape D'avoir, d'être invité sur pas mal d'événements Et ça nous permet, si on en profite bien, d'aller voir différents styles Et moi c'est vraiment ce que j'apprécie Ça m'ouvre l'esprit quoi Et du coup le art chez Getapan Quel a été l'élément déclencheur pour Quand est-ce que vous vous êtes dit Ah bah, hé, faut J'aurais quand même pas passé à côté de ça Bah en fait, en vérité On part de art style depuis le début chez Getapan Il y a eu plusieurs... Non, non, plusieurs personnes ont écrit sur le art style Un des premiers, je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'était Bruno Ensuite on a eu un court passage de Thomas Et j'ai pris la suite en fait Il y a un peu plus d'un an Mais on a toujours écrit sur le art style Parce qu'on sait très bien que c'est Enfin, que c'est un des styles quand même Les plus vieux de la musique électronique Ouais, c'est majeur Voilà, ça a poussé... Non, ça a énormément poussé la scène En particulier à Roland Et il y a un super bouquin sur... Qui raconte l'histoire d'ID&T Qui explique justement comment le art style en fait A été l'élément déclencheur d'événements comme Tomorrow en l'Inde Mysterium de Sundorm C'est vraiment, vraiment un style qui a poussé Mais l'intégralité de la musique électronique quoi Et beaucoup de gens le savent pas ou l'ont oublié Mais donc c'était nécessaire pour nous évidemment De ne pas zapper le art style quoi Et c'est vrai peut-être que les gens connaissaient Gettapan C'est plutôt sur la progresse maho C'est plutôt sur ce genre de style J'ai fait un moment à Gettapan Il y a eu une... On va dire un recrutement assez important De gens qui venaient de différentes... Ouais, de différentes sections C'est pour ça qu'on par exemple Je suis arrivé à Gettapan pour courir la trance Je pense que peut-être que Bruno est arrivé là Pour courir le art style aussi Mais... C'est un peu sale C'est un peu sale Alors du coup T'as déjà été sur quelques gros événements art style en Hollande Justement un petit peu pour... T'as eu l'occasion ? Ouais, ouais, ouais J'ai eu l'occasion... Peut-être pas tellement Peut-être pas tellement J'en ai suivi beaucoup de loin Parce que... Je suis pas mal pris par mon travail Ouais, bien sûr Et tu vis dans le sud Moi je vis dans le sud de la France C'est beaucoup plus compliqué pour toi d'aller... Voilà, c'est un peu difficile C'est à prendre en compte Et... Moi en fait je travaille déjà dans la musique Essentiellement avec... Dans l'EDM vraiment mainstream Et du coup la plupart des festivals Que j'ai été amené à faire Surtout pour Google C'était du mainstream Tomorrowland EMF D'accord Plein de trucs vraiment généralistes Et du coup au final J'en ai pas fait tant que ça du art style Mais ouais j'ai fait... J'ai fait Climax Ouais c'est déjà... Climax c'était... Full event ? Ouais c'est évident J'ai fait le art case ici Non j'ai fait... D'accord J'ai fait pas mal de boîtes aussi Ma question elle était un peu... Après je voulais te parler justement des décors etc... Ouais Qu'est-ce que vous pensez justement des décors Et de ce qui se fait dans... Enfin en Hollande ou même sur ce genre d'événements Par rapport aux autres événements où vous avez l'habitude d'aller Sur des scènes EDM Est-ce que vous voyez une différence... Voilà en terme d'investissement dans la déco Dans la manière... Dans le mood ? Ou pas ? Ou est-ce que... Bon Tauvo Roland fait des stages magnifiques On a des événements en France aussi Qui font de très beaux stages Mais je voulais savoir Dans la culture art style Il y a toujours eu Depuis des années Une vraie volonté de faire des décors Très... Travaillés Très travaillés voilà Et donc je voulais savoir Si vous aviez vous ce ressenti là Ou pas plus que ça ? Moi je l'ai vécu cette année A Mysteryland Où je sais... Par contre la scène Q-Dens C'est une des scènes principales de ce festival Et c'est vrai que les gens sont vachement... Ils font vachement attention au décor Ils disaient... Ouais c'était peut-être mieux l'année d'avant Ils essaient un peu de comparer les scénographies des années d'avant C'est ça que je trouve intéressant dans la art style Tu... T'as la musique mais t'as aussi tout ce qui va autour Et les gens sont vachement passionnés par... Les hymnes, les festivals, les décors Quand tu t'as... On en parlait tout à l'heure avec un DJ Les... Les vêtements aussi Les vêtements ouais C'est incroyable Les hollandais là ils disaient mais... Les mecs sont fiers de porter De dire j'ai été là J'ai été là J'ai été là Je supporte lui La fierté c'est quelque chose qui est très présent dans le art style C'est incroyable Le merchandising art case Il marche bien parce que les gens dans le art style sont vachement impliqués Et... N'hésitent pas du tout à aller acheter des vêtements Aller représenter les couleurs Et c'est ça qui est... Pour supporter Exactement Par exemple les... A Paris t'as les soirées Art Pulse Ouais Et t'as les gens qui collectionnent les bracelets de chaque soirée Exactement Et tu les as à chaque fois C'est ça qui est vachement... Dans votre style Enfin le style art style c'est vraiment super ça Et je pense au fait... C'est aussi le fait que ce soit encore une niche Où les gens sont comme tu disais un peu fiers De d'y être D'appartenir à cette niche Et du coup... Ils ont moins de difficulté à dire Regarde euh... C'est aussi... Je pense une sorte de reconnaissance Tu vois Oh putain lui il a un... Enfin tu vois Quand je croise un mec avec un truc de Thunderdome Je suis là en mode... Oh trop bien quoi C'est parti de ma team Et on retrouve un peu moins ça dans... Ouais dans la transe tu vois On retrouve un peu moins ça On retrouve quand même parce que... A chaque soirée transe qu'on va avoir On va avoir des gens avec des t-shirts State of Trance et tout ça Dans le art style Vous avez beaucoup plus d'événements marquants Et je trouve que c'est intéressant Chacun un peu A son t-shirt Defcon A son t-shirt Thunderdome Je pense aussi parce que la scène art style euh... Les artistes, les organisateurs Ils savent qu'ils ont un public Qui est super pointilleux Qui donne beaucoup Et ils attendent beaucoup en retour tu vois Donc c'est pour ça que... C'est vrai Il y a toujours des scènes vraiment... Tu vois que les mecs, les organisateurs, les artistes Ils mettent toujours... Il faut toujours un pas en plus tu vois Pour vraiment faire plaisir au public Et le public le rend tu vois Avec euh... Alors en étant présent En connaissant les paroles et les mélodies des tracks Alors qu'elles sont sorties trois jours avant Ouais... Achètent le merch Suivent les tournées Enfin voilà... C'est vraiment... C'est vraiment donnant donnant Il y a un bel équilibre dans leur style Qu'on retrouve pas forcément dans l'EDM Qui est justement trop généraliste Et où bon bah voilà Le brandique c'est pas forcément si important Ou ils sont pas... Ils sont pas si passionnés au final Je suis d'accord avec toi Dans l'EDM je trouve que les gens Zappent beaucoup plus rapidement Complètement Et dans leur style tu vois Enfin Paul et le style Moi j'ai l'impression de l'avoir depuis 20 ans Ouais Bah il est toujours là quoi tu vois Ouais Ouais C'est ça qui est vachement intéressant De te suivre La scène perdure Il y a des nouveaux talents Mais les anciens... Exactement Ils sont toujours là C'est ce que je disais tout à l'heure à Paul En interview Enfin Red Boy in the Sky Qu'il a joué il y a pas longtemps Ouais A fait multi-génération C'est cool Parce que tu l'as joué à l'époque Et ça traverse les générations C'est incroyable Et c'est chouette de pouvoir le voir En train de faire des duos Avec des gens Enfin des... Des nouveaux sur la scène Il y a un gros respect des anciens Voilà Le Thunderdome Ca revient vraiment à la mode Complètement Le hardstyle c'est la reverse bass Ca revient à la mode Le reverse bass Il y a vraiment un... Et pourtant c'est pas une musique qui est vieille Le hardstyle Ca atteint 20 ans 20 ans ouais Ouais 20 ans Et tu vois déjà... On parle déjà de classique On parle déjà de... Et il y a des événements maintenant de plus en plus classiques Uniquement classiques Ouais ouais Où les gens viennent pour entendre que des vieilles tracks Ouais exactement Tu vois ce qui est assez dingue quoi Pour le coup Je sais pas si il y a d'autres styles en tout cas Qui génèrent certainement le même... Mais euh... Dans la trans c'est un peu ça aussi Ouais d'accord Tu vas à Hollande Tu vas voir des événements classiques trans D'accord ok Tu vois Mais c'est un peu le même... C'est un peu deux scènes qui sont comparables Je pense qu'ils sont nés à peu près en même temps Ouais Et tu retrouves ça Tu retrouves cet état d'esprit même Et c'est marrant parce que dans le hardstyle Il y a de plus en plus de fusion sur les tracks avec de la trans Ouais Aussi hein Sur Zero Project peut-être que... Ouais Que vous avez euh... T'entends pas mal de... Ouais voilà il semblait bien T'entends pas mal de rolling bassline Oh là oh là oh là On a un invité Euh... Quelqu'un est en train de dire Hello ! Bonsoir monsieur Ça va ? Bonsoir à même pas de décédé Ouais Des aléas du direct C'était un invité surprise Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? C'est ici What the case ? Exactement ouais What the case ? C'est dans le thème Elles sont pas mal ces petites tentacules Moi j'aime bien tu vois Ouais 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 ce serait... Le décor est très 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 bien Moi je préfère les scènes qui sont construites Plutôt que les scènes écran LED Ça manque de vie Et ça amenait à Mystère Island je trouvais ça vachement bien Qu'il y ait quasiment pas d'écran LED Et t'avais vraiment des vrais décors Très très beau décor ouais Et ça c'est vraiment une signature de ArtSag Ouais mais même en extérieur De nuit c'est sympa d'avoir... Ça passe Ouais mais ouais C'est vrai que je l'ai moins vu Les écran LED je les vois surtout sur des sites en intérieur L'extérieur ils aiment bien justement S'amuser à... A s'exprimer Là pour le coup on a un vrai décor Full créé Ouais ouais Handmade Un énorme travail de l'équipe de Honk Carrément Et puis bravo les gars aussi Bravo les gars Dehors il y a des structures gonflables Il y a des toboggans Il y a un rodeo avec un... Voilà Il y a eu un gros travail sur l'expérience Sur... C'est pas juste un événement C'est une expérience full C'est un peu... Il voulait le vendre un peu comme ça Et comme étant différent du Hardcase Et avoir une expérience un peu plus fun Un peu plus... Exactement C'est différent tant par les DJ invités Que par... C'est un vrai pari aussi hein 14h minuit Ouais ouais Un journée Exact Un journée un dimanche Là c'est bizarre dans ma tête J'ai l'impression qu'il est 6h du matin Tu vois On se dit tous la même chose On dirait mais... C'est trop bien On dirait il est 4h mais en fait non On va aller se coucher vers 1h Et on va faire une vraie nuit de sommeil C'est vrai Justement là ces conditions Ces conditions là Ces horaires Et puis l'affluence qu'il y a En sachant le jour qu'on est Je trouve que c'est vraiment une belle preuve de l'essor Qu'a le art style en France là Ces dernières années Moi il y a 10 ans J'aurais pas imaginé ça quoi J'aurais pas imaginé un événement comme ça à la nuit Bah ouais Alors qu'il y a 10 ans Il y a 10 ans on faisait des événements Ouais art style sur Paris Mais c'était de nuit C'est vrai Et puis là c'est un autre step clairement Enfin... C'est vraiment un autre niveau On se rapproche d'ailleurs Il nous a dit tout à l'heure Les Hollandais des compliments Il nous a dit Je me sens comme à la maison Ouais ouais C'est incroyable C'est un remerciement C'est un compliment incroyable C'est un compliment incroyable pour toute la team Qui a travaillé très dur Et je vais faire en sorte qu'ils le sachent Parce que clairement c'est un remerciement incroyable Voilà Je trouve ça très fort que la scène art style arrive comme ça A se développer toujours et toujours Moi je trouve dans la trans c'est très difficile Parce que le public vieillit Et se rajeunit assez peu Alors que dans le art style c'est l'inverse Tu vas au festival Tu vois énormément énormément Il y a tous les âges Il y a beaucoup de jeunes aussi Et ça montre que la scène elle vit Elle vit super bien quoi Absolument C'est clair c'est clair Ou drop and down Moi je dirais impact l'hymne de Parce que c'est ma claque de l'année D'accord Je l'ai découvert à Mysteryland comme ça par hasard Je fais comme ce morceau il est incroyable Donc c'est ce que ça dirait quoi T-Block and Estéphane voilà Qui ont fait cette scène cette année Un artiste Un DJ Ah la vache Moi j'avoue je kiffe vraiment T-Block and Estéphane quoi Ouais T-Block and Estéphane On peut en choisir toi Moi j'aurais dit Dune Parce que c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le milieu art style Avec le Happy Hardcore à l'époque Et le YouP Hardcore Donc Dune c'est vraiment un de mes tout premiers groupes quand j'étais jeune Que j'ai écouté et j'ai vraiment adoré Ok stylé Stylé Un festival J'aimerais bien faire Devcon un jour toi Devcon Ok Moi je dirais Intense Intense ouais Ça a l'air ouf Ça a l'air ouf La scène de cette année Pas de festival français Bah il faudra faire Artcase Ouais EMF EMF aussi Mais l'EMF ça J'aimerais vraiment qu'ils arrivent Electric Park Electric Park C'est intéressant Electric Park Une moitié Psy Une moitié Hard C'est intéressant Ça c'est un vrai débat Electric Park et la scène Hard Mais surtout l'EMF Ce qui manque c'est Une vraie scène avec un décor tu vois Qu'on ait un peu l'ambiance D'un festival art style hollandais Mais en France tu vois Ouais Parce que la scène elle est C'est bien qu'il y en ait une Mais elle est un peu pauvre Et tu sens que C'est ce qui manque encore un peu Ouais Ouais C'est vrai Euh Un label Gearbox Ah Elle vient jouer Bien vu Moi j'aurais dit Electric Fox Parce que j'aime bien Le UK Hardcore Et donc le label That Weekends Qui sort pas mal de Happy Hardcore et du UK Hardcore Ouais grave 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 To UK Accord To UK Accord To UK Accord Exactement Electric Fox Tu le tiches un peu sur les trucs Tu le... Non non parce que j'ai... Parce que j'ai... Moi j'aime vraiment le UK Hardcore On a... J'ai un side project en dehors de la trance Ouais quand est-ce qu'on fait notre track là Qu'est-ce qu'on fait notre track là Qu'est-ce qu'on fait notre track là On doit faire une collab hein On est censé faire une collab Mais on fera ça plus tard Excuses ce soir Another Style Non mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh... J'ai commencé comme ça en vrai Dans le Happy Hardcore Après je me suis mis à la trance Et j'y reviens au Happy Hardcore Au UK Hardcore J'aime beaucoup d'Art & Style et tout ça Donc euh... Vraiment c'est des... Je continue de suivre cette scène Et en parallèle ça me permet de rentrer dans ce milieu un peu euh... Et de découvrir des trucs Ouais Et parler de D-Block & Stéphane c'est ma claque de l'année tu vois J'ai vraiment adoré euh... Ouais Ils sont revenus en force de fou Bah... Ils sont pas vraiment très partis Enfin un petit peu ils sont... Et d'ailleurs vous pouvez retrouver euh... Une interview de D-Block & Stéphane Ah c'est vrai on vient Chez l'eau ouais Luc vient de bosser comme un dingue là Il était en train de danser tout le set Il était comme un ouf Il s'est arrêté 5 minutes avant pour enlever la sueur La sueur qui dégulinait de mon visage Il s'est dit sinon je suis pas présentable On bouge comme une pivoine Et... Allez on va être sérieux Et il y aura une interview ouais ça va être cool ça Elle est pas mal en plus on vous la recommande Ouais c'était sympa ouais ouais Ils nous ont dit 2-3 trucs euh... Voilà à voir euh... Survient d'attente Exactement C'est intéressant ce que tu dis Comment vous travaillez vos interviews euh... Plutôt au dernier moment Je t'ai vu sur Highlight Trab Ouais exactement Je suis en train de griffonner tes petites questions Est-ce que c'est plutôt en avance plutôt... En fait ça va dépendre Highlight Trab tu vois je... Je savais que j'allais les voir Avant de faire... Enfin je savais que je pouvais voir le set avant de faire l'interview Et je me suis dit bah c'est intéressant de... D'assister à leur set De se mettre dans l'ambiance De se mettre dans l'ambiance Et de pouvoir réagir directement à la sortie de leur set Par contre quand tu fais une interview comme ça Où tu peux pas voir le set avant Bah on prépare en amont Et l'interview sort classiquement Enfin on... Les questions se préparent et tout Là il y avait un peu plus d'improvisation Tu vois... Sinon en général On essaye de préparer quand même Enfin moi là Quand j'ai le cas de faire les interviews J'essaye de... Bah ça un peu bien Histoire de pas... Checker les interviews Que les artistes ont déjà fait Histoire de pas retomber sur les mêmes questions Sur un peu d'actu Se mettre à jour Pour pas que les mecs Ils se retrouvent face à moi Dire ah bah voilà Question posée dix fois C'est pour que ce soit pas trop bateau Mais en même temps On est sur des... Des laps de temps assez courts On essaye de faire ça en 5-7 minutes Donc on peut jamais vraiment Creuser très très loin quoi Donc tu vois Trainer l'interview de DJ Snake qu'on a fait Au début on devait faire que 5 minutes Ouais... Après ça dépend évidemment S'il y a des artistes Et qui nous accordent plus de temps Si on a pas de rencontres On va élargir Pour les interviews c'est pas évident je crois Bah ouais Justement tu vois c'est intéressant Le management disait Ouais 5 minutes Pas plus et tout Et au final ils disaient Non non on continue on continue Ils avaient des questions On continue Au final l'interview elle a fait un quart d'heure Ouais Et... Elle est vraiment... C'est vraiment cool Une des meilleures interviews qu'on a fait cette année Ouais 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 C'est génial de voir les artistes demandeurs Ouais 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 carrément Très très intéressant Euh... Comment vous voyez les... Ah je vois ta tête depuis tout à l'heure A chaque fois qu'il y a un gros... Ça tabasse Ah ça tabasse là Actum en fait j'ai rouleur Ils sont pas là pour mettre sur un fire là Comment est-ce que vous voyez l'avenir L'évolution Vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure Mais ça m'intéressait d'avoir votre point de vue Parce que nous on a l'impression vraiment que ça grossit avec tous les festivals Comment vous voyez le... 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 Ce serait beau hein Ah putain ce serait beau Mais bon on y est pas encore mais ouais Peut-être un jour ce serait cool Est-ce que déjà le hardstyle va revenir dans les clubs tu vois Mais t'as raison d'y revenir Avec Damien RK Avec Damien RK Moi je vois Damien RK tourner partout en France Ouais Je trouve ça absolument génial Ouais Et... Enfin tu vois ça... C'est... Ouais Est-ce qu'il y aura d'autres artistes aussi qui vont arriver à ramener le hardstyle un peu plus fréquemment Ou... Est-ce que ça va être des guests hollandais Est-ce que tu vois est-ce que la scène française va arriver à se développer Alors ouais il faudrait que la scène française arrive à se développer Et c'est difficile dans un pays comme la France Où y a pas... Bah... Y a pas de gros labels... Ouais Français qui peut pousser Enfin c'est pas... Enfin c'est pas... C'est pas un... C'est pas un territoire spécialiste de hardstyle Où y a vraiment de grosses opportunités Je pense que... Si un mec a un artiste français aujourd'hui euh... Est-ce que... Il veut se faire une place sur la scène hardstyle Ouais Faut qu'il dégage en Hollande Ok Et... Et en Hollande... Je suis pas forcément d'accord Ouais je suis pas forcément d'accord Parce qu'il y a quand même une grosse scène qui... Qui grandit de plus en plus Ouais On voit arriver de plus en plus de DJ Y a une agence de booking... De com... Enfin ouais de... De booking qui existe Ouais Y a des festivals... Harmonie DJ Y a des festivals qui existent un peu partout Y a de plus en plus de gens qui... Qui... Des producteurs un peu dans leur chambre Qui se commencent à produire Et y a de plus en plus de DJ Moi je pense que ça vient des directeurs artistiques Des gens qui osent pas forcément prendre le pari Parce que les DJ, les producteurs Ils sont là C'est... On peut plus dire maintenant euh... On peut plus dire y a pas assez de DJ Y a pas de producteurs Maintenant y a plus rien à dire Ils sont ici Et je pense que le pari est encore un peu euh... Des chefs de... De la direction des boîtes de nuit Et des DA Qui sont un peu en mode euh... Cricor l'a dit y a... Y a une semaine Il s'est fait annuler une date Parce qu'au dernier moment le club a dit bah... En fait non le... Tu te restes sur le Einstein Ouais c'est pas trop... Et ça c'est... Après ça c'est un cool Moi je mets un peu euh... C'est pas Cricor C'était Damien Arca pardon C'est Damien Arca C'est Damien Tu dis qu'il y a ce mouvement en France Qu'on a effectivement les producteurs et tout Et qu'il y a moyen que ça prenne Mais je pense à l'Italie Qui a eu à peu près la même chose Il y a quelques années Et au final tu vois La scène italienne y a eu... Des gros noms Après je te parle d'y a un moment Je pense au Tatanka Et... Là où il y a vraiment une scène Qui a commencé à naître Où il y avait plein d'autres producteurs De petits producteurs tu vois Qui ont commencé à taper Après Et Opina ça a vraiment fait un éplique soufflé en Italie Ça s'est effondré Les clubs se sont... Après il y a eu euh... Évidemment En Italie il y a eu une situation économique différente En particulier au niveau des clubs et tout Ouais bien sûr Ça s'est vraiment pété la gueule Mais du coup on regarde aujourd'hui Là il y a les mecs comme Malis ou Rouler Tu vois qui sont quand même en train de bien monter Tatanka aussi il me semble Maintenant il est en Hollande Ouais alors ouais Malis ou Rouler ils sont barrés en Hollande Ça fait partie des artistes classiques Pas mal de gens partent en Hollande quoi Peut-être pour revenir plus tard en Italie Ou dans le cas des français peut-être en France C'est... ouais C'est the place to be la Hollande Mais voilà Peut-être pas... Peut-être pas éternellement rester en Hollande Mais peut-être pour se mettre dans ce réseau de festoche Parce qu'au final c'est la politique Une fois qu'ils arrivent là-bas Il faut se faire connaître par un tel Par un tel Par un tel signé dans tel et tel là-bas Par ton réseau Exactement quoi Donc je dis pas quoi Ouais si tu es artiste français Il faut forcément passer ta vie en Hollande Mais peut-être pour donner un coup de booste Tu vois au début Ça peut peut-être un peu aider quoi Moi j'ai une question pour vous Qui vous connaissez mieux Est-ce qu'il y a des nouvelles scènes mondiales De hardstyle Est-ce qu'il y a des nouvelles terres de hardstyle La Chine Le Chili Le Chili ça Ça depuis quelques années quand même Ouais le Chili Mais la Chine là c'est en train d'exploser C'est vrai De port Ils demandent que ça Et en Chine notamment Ils apportent pas mal d'artistes Qui sont issus du top 100 mainstream Ça peut être du Mozyman Ça peut être du Crider Donc plutôt du Dame Les mecs arrivent au club Et les mecs du club disent Bon alors ce soir vous jouez hardstyle quoi Et les mecs sont là Non attendez Nous on joue groovehouse Ah non non ici vous jouez hardstyle Et les mecs arrivent Ils arrivent dans le club Il y a du hardstyle Du hardcore qui est joué à 200 bpm quoi Et les mecs ils doivent faire un set house derrière quoi Donc les mecs ils sont là non non Vous jouez hardstyle On veut que du hardstyle On veut du hardstyle du hardstyle du hardstyle du hardstyle Là les chinois là c'est que du hardstyle Et là c'est en train de partir de plus en plus Je les vois les Ciel de Véro Les DiBlocan et Stéphane Il y a pas mal de monde Qui est en train de se jouer sur la Chine Parce que bah Il y a vraiment beaucoup de sud là-bas Et le public se demande vraiment de ça quoi C'est peut-être ça Peut-être que les tiers promises du hardstyle Ce sont les dictatures C'est un autre débat Amérique du Sud, Chine C'est vrai Ils aiment Chili aussi du coup Oui Chili beaucoup Chili carrément Chili l'Australie aussi fait un petit bout de temps Ah oui l'Australie oui Ils ont eu quelques couilles au niveau des événements Mais est-ce que les Etats-Unis Il y a quelques artistes hardstyle Qui vont jouer là-bas Américains Et il y en a quelques-uns des Américains Qui est-ce que j'ai vu Il y a un festival en plus ce week-end Ou le week-end dernier J'ai vu Ravage J'ai vu Ravage J'ai vu qui jouaient aussi Là-bas Des petites Ça commence à arriver Ouais je crois qu'Insomniac organise pas mal de soirées hard À travers les Etats-Unis Mais Qdance a essayé de s'importer aux Etats-Unis il y a quelques années À l'EDC À l'EDC À l'EDC Lors de l'acquisition d'IGNT Dont ils faisaient partie Par SFX Et la première année ça n'a pas vraiment pris En fait SFX s'est pété la gueule Et du coup Qdance s'est retiré Et il me semble n'a pas retenté l'Aventure Parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin Ça en voit là C'est absolument scandaleux là Voilà c'est scandaleux Ça rigole plus Bon bah c'est voilà C'est là T'as remarqué ils ont tenté de Tu vois de passer dans leur rôle d'Ataviewer Ils ont faisaient les gueules Ils ont faisaient les gueules On peut vous parler de Hardstyle pendant 4 nuits Mais on nous a déjà fait 6 ou 15 fois que ça faisait 25 minutes C'est trop Arrêtez tout Arrêtez les nés Voilà Bon en tout cas merci à vous Merci à vous C'est cool et on espère se retrouver sur d'autres events Ah mais on va se retrouver On vous souhaite un très bon développement Ouais Ben la même continue Vous êtes super bien équipés Tout est professionnel Je suis un peu jaloux hein On essaye carrément Un gros complément Non faut pas faut pas Ah mais merci les gars Du coup Bienvenue sur Inherder Style En regardant la caméra Salut c'est Guetta Pan Et vous êtes sur Inherder Style Merci les gars Merci à vous Allez Allez On croce pas on croce pas On croce pas Free your mind You are listening to Inherder Style Inherder Style Ciao C'est finally Salut c'est frankly Pardon